Salut tout le monde dans une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui nous allons voir la voie passive de la page 39. Tissim Silt, 11 hectares ravagés par le feu. Donc H A ici c'est hectare. Deux incendies qui se sont déclarés mardi soir dans les forêts des communes de Largem et de Bougaïd Tissim Silt ont ravagé plus de 11 hectares d'arbres. Le premier a détruit plus de 4 hectares d'arbres de Pandalep dans la forêt de Ain Teloua alors que le second a ravagé 7 hectares d'arbres de Pandalep dans la forêt de Meliana. Des vastes surfaces de forêt ont été sauvées grâce à l'intervention rapide des agents de la protection civile. Les causes de ces deux incendies seraient dues aux fortes chaleurs sévissant ces derniers temps dans la région. Alors c'était notre support d'aujourd'hui. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, je lis et je repère. Relève la phrase qui indique les dégâts causés par le feu. Donc ici nous avons le feu à causer des dégâts bien sûr. Quelle est la phrase qui indique cela ? Donc la phrase est Deux incendies ont ravagé plus de 11 hectares d'arbres. Deuxièmement, relève la phrase qui dit comment l'incendie a été maîtrisé. Donc nous avons une phrase qui le montre. Alors la phrase est De vastes surfaces de forêt ont été sauvées grâce à l'intervention rapide des agents de la protection civile. Très bien. Maintenant on va passer à l'analyse. J'analyse. Regardez très bien avec moi les deux phrases. Vous avez deux phrases ici. Le feu a détruit plus de 4 hectares d'arbres de pindalep. La deuxième, plus de 4 hectares d'arbres de pindalep ont été détruits par le feu. Donc maintenant, à votre avis, ces deux phrases ont-elles le même sens ? Est-ce que A veut dire ou bien a le même sens que la phrase B ? Donc si on va bien lire les phrases, nous allons déduire que les deux phrases ont le même sens. Très bien. Alors maintenant on va voir les changements. Quels changements sont opérés en passant de la première à la deuxième phrase ? Ensuite, avec quel oxygère est conjugué le verbe à la forme active et à la forme passive ? Regardez très bien avec moi la phrase. Le feu, c'est le sujet, a détruit, c'est le verbe, verbe conjugué au passé composé. Très bien. Ensuite, plus de 4 hectares d'arbres de pindalep. Ici c'est quoi ? C'est le complément d'objet direct. Pourquoi ? Comme on a su que c'est le complément d'objet direct, on a posé la question quoi ? Le feu a détruit quoi ? Il a détruit plus de 4 hectares d'arbres de pindalep. Très bien. Maintenant on va faire le changement. On va souligner le feu qui est le sujet. A détruit, c'est le verbe, plus de 4 hectares d'arbres de pindalep et le COD. On va essayer de prendre le COD et de le mettre à la place du sujet. On va commencer notre phrase par plus de 4 hectares d'arbres de pindalep. Ensuite, on va mettre le feu à la place du COD. Ensuite, ça nous donne, on va laisser le feu de côté. On va introduire le feu par, on va ajouter par. Il nous reste quoi maintenant ? Il nous reste le verbe à détruit. Donc à détruit ici, c'est un verbe au passé composé. Qu'est-ce qu'on va faire ? La première phrase, elle est à la forme active. La deuxième, on va la transformer à la forme passive. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Puisque la première, le sujet ou bien le verbe de la première est au passé composé, on va conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Ça nous donne en été. Donc il faut apprendre le verbe être au passé composé. En été, détruit. Détruit, c'est le participe passé. Donc on ajoute le S. Comme on appelle ce verbe-là, c'est le verbe passif. C'est le verbe de la voix ou bien de la forme passive. Deuxièmement, des départs de feu ont été signalés. La deuxième, on a signalé des départs de feu. Donc les deux phrases, bien sûr, ont le même sens. La première est à la voix passive et la deuxième est à la voix active. Regardez très bien. Le complément d'agent est-il exprimé dans la phrase A ? Est-ce qu'on a ici par quelque chose ? Donc nous n'avons pas le complément d'agent. Des départs de feu ont été signalés. Et donc, on va déduire que dans la forme passive, lorsqu'on n'a pas de complément d'agent, cela veut dire que notre sujet ici, il est indéfini. C'est le pronom indéfini. A signaler ici, c'est le verbe signaler au passé composé. Des départs de feu. Donc c'était les transformations que nous avons eues de la voix passive et de la voix active. Ensuite, on va passer à la troisième question. La transformation à la forme passive de la phrase suivante est-elle possible et pourquoi ? Ces incendies seraient dus aux fortes chaleurs. Alors, la transformation de cette phrase à la forme passive est impossible car la phrase ne comporte pas de COD. Il faut qu'il y ait un COD pour pouvoir transformer de la forme active à la forme passive. Alors maintenant, on va passer à la règle. Regardez très bien avec moi. Alors, on emploie souvent la forme passive dans les faits divers pour mettre en valeur l'information. Seules les phrases construites avec un COD peuvent se mettre à la forme passive. Cela veut dire, si une phrase n'a pas de COD, la transformation est impossible. Regardez très bien. Le feu a détruit 4 hectares d'arbres. Le feu, sujet actif. Pourquoi on l'a appelé sujet actif ? Parce que c'est la forme, la phrase, elle est à la forme active. A détruit, c'est le verbe. 4 hectares, c'est le COD. Maintenant, 4 hectares va prendre la place du sujet et va devenir sujet passive. A détruit, donc ça va devenir à détruit. On va employer l'auxiliaire être en été car il s'agit de 4 hectares, c'est le pluriel. Détruit, c'est le participe passé. On ajoute le S car il est conjugué avec l'auxiliaire être. Par le feu, il faut ajouter par. Et le feu qui était sujet devient complément d'agent. Très bien. Donc, être, l'auxiliaire être, regardez tout en bas. L'auxiliaire être, il doit être au même temps que le verbe de la phrase active. Le verbe de la phrase active a détruit, il est au passé composé. Donc, être doit être conjugué au passé composé plus le participe passé. Et ça nous donne la phrase à la forme passive. C'était notre petite leçon d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.